La collectivité a très largement participé à ce projet. On a bénéficié d'aide de la collectivité régionale. Il est normal que la collectivité puisse se rendre sur les lieux et voir les aides qu'elle nous a nourrées. Je crois que ça sert. Ça permet de faire un point d'étape. Comme nous avons un certain nombre de projets pour le futur, ça permet de sécuriser et que tout le monde soit en confiance pour qu'on puisse continuer à développer la production de volailles de chêne. On a actuellement une première étape à passer, c'est d'augmenter de la production. Donc, il va falloir faire des investissements sur des bâtiments de production. En tout cas, sur un certain nombre. Bien qu'on est en train aujourd'hui de voir des bâtiments qui ont existé dans le passé, de les remettre et d'inciter certains propriétaires à produire. Ensuite, on va être confronté à un problème d'espace parce qu'aujourd'hui, on traite à peu près 400 tonnes ici. Notre objectif, c'est de faire à peu près le double et la surface qui nous est allouée dans ce bâtiment va être assez rapidement plus opérationnelle. Et puis, nous avons des produits élaborés qu'on souhaite développer et comme vous avez pu le constater, les surfaces qui sont disponibles ici nous limitent dans nos développements pour offrir à la clientèle guadeloupéenne un peu plus de produits.